Bonjour à tous, je suis ravie de retourner aujourd'hui pour ma vidéo des produits terminés comme d'habitude je me suis clairement laissée envahir donc regardez cette montagne de produits qui est là-dedans donc imaginez qu'il y a tout ça donc bah écoutez c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo sans plus tarder premier produit que j'attrape c'est de chez Garnier donc c'est le shampoing reconstituant ultra doux au trésor de miel qui est pour les cheveux fragilisés et cassants j'ai également l'après shampoing donc ce que j'ai à vous dire sur ce produit c'est qu'il est pas mal du tout il fait des cheveux vraiment extrêmement doux par contre il a tendance à me regresser le cuir chevelu assez rapidement je préfère dans cette gamme là l'après shampoing qui est beaucoup plus hydratant et plus efficace et qui correspond mieux surtout à la nature de mes cheveux mais oui je pourrais le racheter sans problème ensuite j'ai terminé mon gel nettoyant de chez Darmagore le gel PYZN mousse en pureté n'est soit yassinie la peau mixte ou grasse voilà je vous en ai déjà parlé plusieurs fois vous savez que c'est mon nettoyant préféré il convient parfaitement à mon type de peau il nettoie sans agresser et il purifie vraiment assainit votre peau sans l'irriter donc ça c'est un produit qui coûte pas cher du tout je crois qu'il est aux alentours de 6-7 euros en parapharmacie ça oui évidemment je rachète ensuite je n'ai pas terminé mais elle est périmée une mousse pour les cheveux de la marque Chic qui se présente comme ceci j'avais acheté ça à Stoccomanie il y a vraiment très 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 longtemps je crois que c'était à l'époque quand ça avait ouvert à Toulouse et en fait voilà l'odeur a tourné je ne l'utilise pas trop parce qu'elle me dessèche énormément les cheveux donc non je ne rachèterai pas ce produit ensuite j'ai terminé le masque d'exception de la marque Phyto le Phyto kératine extrême il est tout cracra, plein de calcaire il était vraiment sur ma veu noire depuis un petit bout de temps donc c'est un produit qui m'avait été il en reste vraiment rien du tout quoi pas de quoi faire un soin donc ce produit là m'avait été envoyé grâce à Octoly et vraiment c'était une découverte il est extrêmement bien on sent que c'est un produit vraiment naturel qui va hydrater vos cheveux en profondeur sans que ce soit du fake quoi sans hydrater vos cheveux avec une couche superficielle qui va gainer vos cheveux non, là c'est vraiment de l'hydratation qui va à l'intérieur de la kératine du cheveu vos cheveux sont réparés, nourris et hydratés oui c'est un produit que je rachèterai sans aucun problème il est vraiment génial ensuite j'ai terminé une poudre de la marque Essence la Arobot Matte donc ça pareil ça coûte 3 fois rien elle est vraiment très 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 bien vous voyez on ne voit que le pan je l'avais commandé moi sur Makialia parce que je sais que ses produits sont trouvables chez Auchan mais moi Auchan il est vraiment très loin de chez moi donc ça oui je la rachèterai vraiment sans soucis ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Dove le Nutrition Intense Douche Nourrissante et en fait c'était une formule en fait c'était une nouvelle formule qui disait voilà c'était le classique avec plus de mousse et en fait j'ai adoré l'odeur de ce produit là ça sent vraiment le propre ouais voilà ça sent vraiment extrêmement bon par contre j'ai trouvé quand même que c'est pas un plaisir à utiliser tous les jours c'est pas un gel douche que je vais pouvoir utiliser tous les jours parce que je vais pas me régaler à l'utiliser mais il est vraiment très très bien donc oui je pourrais le racheter sans problème très hydratant pour la peau pas de soucis pour ça ensuite je jette il y en aura peut-être d'autres des pinceaux ce sont des pinceaux de chez AliExpress que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans je ne sais plus exactement je crois que c'était au tout début de ma chaîne ils sont extrêmement bien c'est un kit de 5 pinceaux petit à petit je les jette tout simplement parce que voilà ils perdent complètement leur poil voilà ils ont fait leur temps je pense donc je vais racheter d'autres pinceaux d'autres marques pour tester mais je pourrais me retourner vers eux sans soucis ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Eugène Perma le cycle vital shampoing de Nutri Plus crème de quinoa cheveux secs et sensibilisés donc il se présentait comme ceci il me semble que c'est Déborah qui me l'a envoyé dans un colis j'ai adoré ce shampoing il était vraiment très très bien il sentait très bon il n'agressait absolument pas mon cœur cheveux lui les cheveux étaient hydratés et brillants donc oui je pourrais le racheter sans problème j'ai terminé un déodorant de la marque Sanex donc c'est le Dermos 7 en improtection 48 heures anti-transpirant qui se présente comme ceci alors ce déodorant là vraiment je l'adore je crois que c'est mon déodorant préféré j'ai décidé de ne plus du tout acheter de déodorant en spray parce que ça ne me convient pas je n'ai pas les utilisé et je trouve que c'est pas efficace c'est pas bon pour la planète donc du coup je n'utilise que des déodorants billes et les Sanex sont vraiment mes préférés ensuite j'ai terminé le gommage doux pour le corps de chez Etam le bulleuse luxueuse j'ai adoré ce produit là il sentait extrêmement bon il exfoliait très bien la peau mais tout en douceur voilà j'ai regardé parce que je vous l'avais mis dans mes favoris effectivement c'est un produit qui est dans la collection permanente donc vous pouvez le retrouver un gommage plutôt à utiliser l'hiver et les filles pas vraiment pour l'été je pense ensuite j'ai terminé une boule de bain la Stardust de chez Lush et voilà ça sentait très très bon ça pareil il me semble que c'était Julie qui me l'avait envoyé dans mon swap mênez-vous donc c'était celle en forme d'étoile qui était à la vanille et au bois de rose donc voilà extrêmement bien moi j'adore tous ces trucs là mettre dans le bain voilà ça vous laisse la peau toute douce ça sent très bon parfait j'ai terminé la crème pour le visage donc le son anti-imperfection correcteur des incrustants anti-marque de chez La Roche-Posée le FA Cardio Plus voilà c'est une très bonne crème pour le visage j'ai trouvé qu'elle était très efficace les 10 premiers jours mais après beaucoup moins du moins pour les marques elle était assez efficace mais pour les imperfections pas vraiment donc j'ai quand même bien aimé l'utiliser elle était hydratante elle me regressait pas la peau mais j'ai trouvé que l'efficacité sur le long terme n'était pas au rendez-vous donc non je ne rachèterai pas ce produit ensuite j'ai terminé le lait hydratant Corsoye de chez Clarins j'ai adoré adoré ce produit là alors là il vous hydrate de fou ils sont extrêmement bons c'est un produit qui m'avait été envoyé pareil par la marque et j'ai été ravie de pouvoir le tester parce que clairement c'est un produit que je ne pourrais pas racheter à cause de son prix voilà c'est pas le genre de produit où je vais pouvoir investir et mettre vraiment cher mais il était vraiment divin exceptionnel il laissait une peau très douce et satinée sans coller j'ai vraiment adoré ce produit là cette vidéo est complètement désorganisée il y a du make-up enfin tout est mélangé c'est pas grave au moins ça varie les plaisirs j'ai terminé un fond de teint oui oui c'est très rare donc c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline que j'ai adoré utiliser voilà moi je l'avais en teinte vous êtes nombreuses à me le demander c'est le 21 Nude Beige Doré il convenait parfaitement à ma carnation de peau c'est vrai que ces derniers temps je l'ai un petit peu moins aimé et j'ai peiné à le terminer tout simplement parce que ma peau a changé c'est un fond de teint qui a un effet un petit peu mat sur le visage et du coup ça me marquait toutes les réduites de déshydratation mais si vous avez une peau normale mixte ou grasse c'est vraiment un fond de teint que je vous conseille il est extrêmement bien ensuite j'ai terminé deux produits de la marque Bass & Body Works de la même gamme c'est la gamme Pink Chiffon donc c'est la brume pour le corps et le lait je crois qu'il y a aussi le gel douche peut-être au fond certainement voilà enfin j'ai terminé cette gamme de produits j'ai adoré ça sent très très bon c'est très frais ça sent un petit peu le propre avec une odeur de sucré voilà je suis un petit peu nulle pour décrire les odeurs je suis désolée allez voir sur le site Vink vous allez avoir la description voilà j'ai adoré ces produits le lait pour le corps était très hydratant c'est un hydratant qui est bien à utiliser tous les jours c'est pas non plus un hydratant de folie mais il est vraiment pas mal du tout je crois que j'ai terminé mon gel douche préféré du monde entier c'est le Dope au parfum 4K au citron voilà vous le voyez assez régulièrement dans mes vidéos les gels douche Dope sont vraiment mes préférés et celui-ci je l'adore je sais pas c'est vraiment important c'est une odeur de bouffe quoi clairement mais ça ne m'écœure pas j'ai vraiment plaisir à l'utiliser ça sent divinement beau le doré sur la peau ça vous hydrate la peau bref j'adore et oui évidemment je rachète sans problème ensuite j'ai terminé des produits vous allez en voir peut-être petit à petit de la marque L'Occitane donc j'ai terminé l'huile de douche à l'amande et j'avais déjà testé dans une box j'avais déjà reçu ce type de produit là là je l'avais eu dans le calendrier de l'avant voilà c'est une très bonne huile de douche elle vous hydrate très bien la peau ça lave bien c'est doux moi l'odeur d'amande j'aime vraiment beaucoup donc voilà pas de soucis pour ça et j'ai terminé le gel douche Vervaine pareil de chez L'Occitane alors quand j'ai senti comme ça je me suis dit ouais ça sent un peu la vieille mais en fait c'est hyper agréable à utiliser quand vous avez passé une dure journée quand vous avez fait du sport moi c'est surtout après le sport que je l'ai utilisé mais je vous jure c'est hyper vivifiant ça vous réveille le corps je sais pas comment expliquer mais l'odeur de Vervaine c'est quand même une dure que j'aime beaucoup et ouais j'ai vraiment aimé utiliser ce produit de la racheter non je ne rachèterai pas mais ça a vraiment été un plaisir ensuite j'ai utilisé les crèmes de chez L'Occitane pareil que j'ai eu un petit peu partout j'en ai eu de ces crèmes là celle-ci c'était celle à la pivoine flora et mon dieu j'ai adoré alors toutes ces crèmes là elles sont géniales 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 franchement toutes celles que j'ai maintenant et que j'essaye il n'y en a pas une que je trouve mieux pour l'instant en tout cas je pense que c'est les meilleures crèmes que j'ai essayé jusqu'à présent elles hydratent en profondeur elles ne vous laissent pas de fume gras elles pénètrent rapidement et voilà elles vous aident toutes les sécheresses des mains voilà j'ai adoré utiliser ces crèmes là et je pense qu'une fois que j'aurai terminé la quantité de petits formats que j'ai oui je pourrais racheter vraiment sans problème ensuite j'ai terminé une méga poudre de chez Sephora c'était une poudre de soleil alors c'était la claire la numéro 1 soleil cuivré et en fait voilà il en reste vraiment à peine sur les bords mais je n'arrive pas à les récupérer je ne sais pas ça s'est un petit peu glacé ça fait extrêmement longtemps que j'ai cette poudre là et clairement je la jette et j'en ai une autre et je ne sais même pas ce que je vais en faire parce que j'en ai des millions de poudre donc non je ne rachèterai pas parce que des gros formats comme ça c'est très difficile à utiliser ensuite j'ai terminé une bougie de chez L'Aurore donc c'est la bougie qui a été faite en collaboration avec Sananas et c'est ma meilleure amie qui me l'a offert j'ai beaucoup aimé cette bougie en fait je trouvais que ça avait l'odeur de dragé par contre c'est clairement une galère à utiliser cette bougie là je pense que vous voyez clairement que tout est noir autour c'est une bougie qui demande énormément d'entretien puisqu'il faut à chaque fois couper la mèche la redresser et au bout d'un moment quand elle brûle trop longtemps ça fume ça vous fait une grosse fumée noire donc j'ai adoré cette bougie pour sa senteur elle parfumait vraiment extrêmement bien moi j'ai un grand salon et ça parfumait dans toute la pièce sans problème par contre vraiment galère à l'utiliser donc non je ne rachèterai pas pour ça mais j'ai été ravie de pouvoir l'utiliser ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Garnier la solution micellaire tout en un peau séchée sensible nettoie des maquilles à peine sans rinçage elle fait visage des yeux moi je fais uniquement le visage oui je pourrais la racheter elle est vraiment très très bien pas de problème pas de chose en particulier à dire elle fait bien son job voilà j'ai beaucoup aimé l'utiliser ensuite dans les démaquillants toujours j'ai terminé le démaquillant super démaquillant aux yeux waterproof de chez Sephora je l'adore c'est mon démaquillant pour les yeux préférés il fait très bien son job il démaquille en un seul geste il ne laisse aucun résidu voilà excellent produit pas de soucis ensuite j'ai terminé une brume pour le corps de chez Victoria's Secret je pensais que ça n'arriverait jamais mais en fait celle-ci pardon je l'ai utilisé pour parfumer ma chambre c'est une odeur vraiment de propre je trouve que ça sent le linge qui sent de la machine je trouve que ça sent je trouve que ça sent le linge qui sent qui sort de la machine c'est une brume parfumée donc c'était Fraisia baignée de pluie de marguerite voilà c'est très fleuri très frais j'ai beaucoup aimé pour parfumer mon linge de maison surtout dans ma chambre voilà j'ai adoré utiliser ce produit est-ce que je rachèterai non je ne pense pas plutôt d'autres senteurs mais voilà j'ai beaucoup aimé l'utiliser ensuite j'ai terminé un autre gel douche de chez Dope donc cette fois-ci au parfum bonbon cola voilà celui-ci mon fils adore l'utiliser à chaque fois que j'y vais et que j'achète des Dope il me demande de prendre celui-ci mais moi j'aime bien l'utiliser c'est sucré un petit peu un petit peu épicé je trouve voilà j'ai vraiment beaucoup aimé et pour terminer dans les geles douche d'oeuf le parfum tartelette aux fraises il faut savoir que la tarte aux fraises c'est mon gâteau préféré moi je ne suis pas très chocolat et tout ça malgré la tarte aux fraises je vous assure que j'en mange une quantité en été et voilà évidemment j'adore me laver avec j'adore cette odeur voilà très très bien je passe assez rapidement là-dessus ensuite un produit que je vous ai présenté assez régulièrement c'est ma lotion nettoyante de chez Neutrogena le Visibly Clear désincrustant points noirs aide à éliminer les points noirs et voilà c'est un excellent produit je l'aime beaucoup je l'ai racheté je l'ai actuellement dans ma salle de bain c'est purifiant c'est assainissant ça vous resserre les pores vraiment c'est un excellent produit qui ne coûte pas cher du tout que vous trouvez tout simplement à Carrefour à Leclerc sans problème je crois qu'il coûte 5 ou 6 euros donc voilà moi il me va très très bien ensuite j'ai terminé un produit de chez Kerastase c'est la gamme Oléo Relax donc c'est un soin disciplinant pour cheveux secs et très rebelles sans rinçage donc c'est une huile en fait tout simplement que vous allez appliquer avant de faire votre brushing sur cheveux humides moi je l'ai appliqué vraiment sur mes longueurs et là j'avoue que depuis que je l'ai terminé mes cheveux sont beaucoup moins beaux et moins brillants donc je pourrais vraiment oui le racheter sans problème mais j'ai plein de produits pour les cheveux à terminer donc une fois que j'aurai terminé une bonne quantité je pense de me le racheter parce que c'est vraiment un excellent produit si vous avez les cheveux secs du moins les pointes sèches qui ont tendance à avoir des frisottis difficiles à discipliner et en manque de brillance c'est vraiment un produit que je vous recommande à 100% ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque L'Oréal Professionnel dans la gamme Luminocontraste au Nutriceride c'était un shampoing pour les cheveux méchés c'est un shampoing qui va vous donner de l'éclat j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit il était excellent il me faisait vraiment de très beaux cheveux très brillants donc oui je pourrais le racheter sans problème j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque L'Oréal Paris donc le multivitaminé alors celui-ci c'était pour les cheveux normaux et voilà j'aime bien utiliser ce genre de shampoing en premier shampoing parce que je fais quasiment toujours deux shampoings l'un après l'autre et voilà celui-ci il vous fait bien son job sans vous abîmer les cheveux sans avoir de principatifs particuliers donc oui ça je pourrais le racheter vraiment sans soucis ensuite j'ai terminé un nettoyant pour un antibactérien pour les mains de chez Bassin Body Works donc là c'était la center Morito et voilà j'ai vraiment beaucoup d'ailleurs il en reste en fait je me demande comment ça se fait donc je vais essayer de le mettre à l'envers et de vraiment le récupérer celui-ci celui qui était dans mon sac voilà ça sent extrêmement bon et ça oui bien évidemment c'est le genre de choses que j'ai toujours sur moi ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Beaver donc c'était le Hydro Hydro Nutitive série franchement j'ai pas du tout aimé ce produit-là je l'avais reçu dans une Birchbox il me semble j'ai pas aimé l'odeur j'ai pas aimé l'utiliser ça moussait pas enfin il y avait aussi l'après shampoing vous savez vraiment en dose d'essai et non j'ai pas aimé c'est pas le genre de produit que je rachèterais mais alors vraiment ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Sop & Glory que j'avais reçu dans mon swap c'est le Clean On Me et bien écoutez on en entend beaucoup beaucoup parler de ces produits-là ça sent divinement bon j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser je crois qu'il est franchement il est très vite parti je l'avais vraiment bu ce truc-là et voilà j'ai adoré l'utiliser ça sent extrêmement bon et oui je pourrais vraiment le racheter sans souci ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Coteige donc c'est le Cerise Noir et Pistache pareil c'est une de mes senteurs préférées de la marque Coteige ouais j'adore cette odeur on sent vraiment plus ça donne une odeur d'amande en fait plutôt que de pistache je trouve mais de mélanger ça sent l'amande et voilà j'aime vraiment beaucoup ce produit-là Coteige marque française donc voilà j'adore j'ai terminé un autre démaquillant pour les yeux de chez Sephora donc toujours le super démaquillant yeux waterproof est-ce que j'ai besoin d'en parler ? non je ne pense pas donc voilà vous voyez que vraiment c'est un produit que j'adore et que je rachète j'ai terminé un parfum de la marque qui c'est qui fait ça déjà ? Diesel pardon c'est le Loverdose Tattoo j'ai bien aimé mais je trouvais qu'il ne tenait pas vraiment sur la peau donc non je ne le rachèterai pas il était sympa à utiliser mais voilà c'est pas un parfum coup de coeur en tout cas donc c'est pas un produit que je rachète ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Wish pareil que j'ai reçu dans une Birchbox ou... ouais Birchbox il me semble et j'ai adoré l'odeur comme ça à sentir ça sentait super bon ça sent un petit peu une odeur de framboise c'est des produits à un certain moment que je voyais beaucoup tourner sur Youtube et en fait il sent très bon comme ça mais après sur la peau je trouve que ça vire ça a une odeur un petit peu de plastique donc non pour moi ce produit là c'est un flop j'ai adoré l'odeur à sentir comme ça mais bon sur la peau ça sent pas bon du tout donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé une crème pour les mains pardon je suis désolée j'ai terminé une crème pour les mains un que j'avais reçu dans une glossy box donc pour vous dire ça faisait vraiment longtemps longtemps que je l'avais c'était une crème pour les mains réparatrice au beurre de carité de la marque Farm Model voilà c'est une bonne crème mais j'avais pas trop de plaisir à utiliser parce que ça sentait vraiment une odeur assez basique donc non je ne rachèterai pas j'ai terminé un autre pinceau de chez Aliexpress je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir mais vous voyez dès que je fais ça est-ce que vous allez pouvoir le voir j'aimerais bien quand même hop il y a tous les poils qui tombent voilà je pense que vous le voyez bien dans ma main donc voilà donc clairement il a fait son temps excellent produit pas de soucis vous pouvez les commander sans problème j'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher donc c'était le mascara longueur 360 avec une brosse en picot donc vous savez que ce n'est pas du tout ce que je préfère donc clairement ce n'est pas du tout le genre de mascara que je rachèterai il était bien si vous voulez avoir des cils vraiment allongés et bien séparés il est bien mais moi ce n'est pas ce que je recherche ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Mon Savon le lait et vanille crème de douche hydratante 0 parabène 0 colorant et 0% de phtalate oui j'ai bien aimé l'utiliser mais bon la vanille c'est un peu une odeur basique donc c'est une odeur on s'en laisse assez vite quand même et voilà bien évidemment on retrouve au fond le gel douche c'est le genre de chose qu'on termine plus rapidement toujours de la gamme Pink Chiffon de chez Bass & Body Works j'ai adoré cette odeur voilà je vous l'ai dit précédemment donc je vais passer assez rapidement j'ai terminé un mascara de chez ELF donc je crois que c'est un mascara qui coûte 1€ il me semble c'est le Lenting and Diffeling Mascara j'ai beaucoup aimé ce mascara il était vraiment pas mal sauf que maintenant je vais vous montrer ouais je pense que vous voyez la brosse est clairement défoncée donc en fait je ne veux tout simplement pas l'utiliser il restait plein de matière et en fait je ne sais pas si vous pouvez voir je vais essayer de vous montrer ça fait caoutchouc donc quelque part on se dit que ces trucs là vous voyez attendez je vais essayer comment ça fait hop là voilà je suis une domme donc du coup clairement c'est pas le genre de mascara que je rachèterai sur le coup il était bien quand je l'utilisais mais quand je vois ça clairement ça fait un petit peu peur je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans mais voilà je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé un déodorant toujours en billes de chez Ushuaïa ceux là ils sont très bien aussi c'est le Valini de Polynésie anti-transpirant 48 heures ils sont excellents vous pouvez faire du support et tout vous sentez absolument pas la transpiration c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup hop je mets ma petite poche là parce que j'ai plus de place sur ma petite table donc vous voyez j'ai l'après-shampooing de la marque Beaver qui est juste ici donc j'ai détesté ce produit là donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé un autre mascara de chez Clinique c'est le mascara Impact Optimal qui se présente comme ceci donc avec le packaging un petit peu vert j'ai adoré ce mascara il était vraiment très 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 bien c'est une brosse en poils normal c'est pas du silicone il est vraiment très bien il vous fait vraiment de très 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 jolis cils j'ai beaucoup aimé non je ne le rachèterai pas parce que c'est le genre de produit que j'aime bien changer mais c'est vraiment un très bon produit ensuite j'ai terminé le masque gomme de nuit de chez Sempar j'ai adoré ce produit là les filles si vous avez des problèmes de cicatrices d'imperfections de boutons de poids noir vous mettez ça vous vous couchez le lendemain vous avez une peau déjà toute douce toute lisse les pores sont bien resserrés c'est vraiment un excellent produit et je pourrais le racheter en full size ça je l'avais reçu dans ma birchbox et j'ai vraiment adoré ce produit là ensuite j'ai terminé mon bronzer de chez ELF donc vous savez que c'est mon bronzer préféré donc c'est la teinte Saint Lucia voilà excellent produit et oui je le rachèterai sans soucis et pour finir j'ai terminé une autre crème pour les mains de chez L'Occitane cette ci c'était la fleur de cerisier que j'ai adoré adoré voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye les filles